Alors, tu fais partie des cercles très restreints des dirigeantes Business Angel. Quel est l'impact du Covid sur le sexisme en France aujourd'hui ? Assez intéressant ça comme question, parce que oui, il y a eu un impact incroyable dans des dimensions assez différentes. D'une part, parce qu'on l'a vu, l'explosion des violences conjugales et donc très compliquées. On a aussi dans nos entreprises des collaboratrices qui voulaient venir travailler parce que pour elles, c'était une question de survie, alors qu'on parlait de pandémie et de rester chez soi. Survie de venir au travail et donc d'éviter la maison, d'éviter les coups à la maison. Parfois, c'est tout un environnement familial, c'est aussi les enfants qui trinquent. Donc, il y a eu un impact très, très fort sur ces sujets. Il y a eu beaucoup de cellules d'aide qui ont été mises en place parce qu'évidemment, les associations étaient fermées. Et donc, il y a dans les centres commerciaux, en fait, il y avait des cellules qui étaient mises en place des cellules de bonne fortune pour accueillir ces femmes pendant leur temps de course. Donc, je trouvais qu'il y avait des initiatives assez intéressantes et très solidaires pendant cette période. Et puis, si tu veux, d'un point de vue économique, les femmes ont beaucoup moins pris la parole dans les différentes émissions télévisées et la radio qu'en temps normal. C'est-à-dire qu'en temps de crise, en fait, on va vers ce qu'on connaît. Et donc, on va chercher des hommes, on invite des hommes pour parler de la crise. Et les femmes ont été 40 % moins présentes, en fait, dans les différents médias pendant cette pandémie. Donc, c'est quand même assez perturbant de se dire qu'on est moins sollicité en temps de crise. L'impact sur le portefeuille d'investissement, évidemment, j'ai des entreprises dans lesquelles j'ai investi qui ont souffert. J'en ai qui font du B2B. Je pense à Pampa qui fait du B2C, mais du B2B. Et c'est une grosse part de leur chiffre d'affaires, c'est de la livraison de fleurs. Donc, évidemment, les entreprises étaient fermées, donc il y avait moins de besoins. Globalement, celles qui sont plutôt dans le digital ont plutôt tiré leurs épingles du jeu. Mais elles ont, pour la plupart, elles ont toutes eu un impact assez important. Mais pas au point de devoir se questionner sur un dépôt de bilan à la fin de l'année. Alors, tu as dit une très belle phrase dans une de tes interviews. « Il est très difficile d'être ou de rêver d'être quelque chose qu'on ne peut pas nommer. » Quel message voulais-tu faire passer ? Alors, ça, c'est… Effectivement, je trouve que c'est important parce que c'est notamment sur la féminisation des noms de métiers. D'accord. Est-ce que tu rêverais d'être péricultrice ? Tu connais un périculteur, par exemple ? Tu vois ? Et donc, les femmes, en fait, il y a des noms de métiers qui sont assez répondus. Enfin, voilà, c'est une secrétaire, une infirmière. On a beaucoup de maîtresses, moi, mes enfants, en fait, ils associent la femme à la maîtresse. Il n'y a aucun maître dans l'école de mes enfants. C'est extrêmement… Moi aussi, mais c'est pas… Moi aussi, tes enfants. Et donc, pour eux, j'ai deux garçons qui me disent « Mais maman, je ne vais pas être maître, maîtresse, c'est un métier de femme, quoi. » On associe, et c'est pareil, c'est notamment le terme « chirurgienne » qui n'existait pas, en fait, qui existait à l'époque, mais qui a été retiré du dictionnaire de l'Académie française et qui n'a été remis dans le dictionnaire de l'Académie française, je crois, il y a une quinzaine d'années. Oui, oui. C'est-à-dire que tu sais ça, tu ne peux pas rêver, en fait, d'être ce que tu ne peux pas nommer. Et donc, c'est tout le… et c'est le combat aussi des femmes aujourd'hui, parce qu'on est des noms de rues portant le nom de femmes célèbres qui ont contribué à faire bouger les lignes. Donc, c'est de faire connaître tout ça et permettre à des jeunes femmes, parfois à des moins jeunes aussi, de rêver et de se dire que c'est possible. D'accord. Donc, tu es pour l'écriture inclusive, en fait. Ah, totalement. Totalement. Moi, je trouve d'ailleurs que le féminisme, en tel cas, mon féminisme, est un féministe inclusif. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, en fait, sur les genres et sur les sexes. C'est plus global que ça, en fait. Dans ton nouvel ouvrage, tu parles de l'expérience client. Alors, tu mets l'accent sur les émotions pour être efficace. Quelle est ta vision d'avenir de l'expérience client et ses transformations après la crise ? Alors, moi, je pense que plus, en fait, on a du digital dans nos vies et plus on a besoin de relations humaines et plus les entreprises, en fait, qui privilégieront les relations humaines dans leurs interactions entre une entreprise et ses clients et plus, en fait, ces entreprises-là auront des éléments différenciants et gagneront sans doute la guerre, entre guillemets, sur leur secteur. Et je pense, effectivement, tu sais, pendant des années, des années, des décennies, on a dit dans nos entreprises, laisser les émotions à la porte de l'entreprise. En fait, les émotions, elles ne doivent pas rentrer dans l'entreprise. Vous laissez vos problèmes, vous laissez tout, en fait. Vous arrivez, vous bossez. Mais en fait, ce n'est pas ça, en fait, l'entreprise. L'entreprise, encore une fois, elle accepte les gens tels qu'ils sont. Il faut qu'ils viennent avec leurs émotions et il faut leur faire vivre des émotions, en fait, dans leur environnement de travail. Si toi et moi, on passe un bon moment et qu'on arrive à véhiculer des émotions positives, forcément, dans le quart d'heure, dans l'heure qui suit, en fait, on va rester sur ce trend très positif et on va transmettre et d'autres vont transmettre. Enfin, c'est une chaîne contagieuse, en fait. Tu vois, la Delphité, en fait, ça englobe les femmes et les hommes, c'est-à-dire cette notion de sororité qui est chère à mon cœur et cette notion de fraternité. Et en fait, la Delphité, ça désigne des relations plutôt solidaires et harmonieuses. C'est prendre soin de son prochain, tu vois, ça peut paraître un peu spirituel, un peu religieux de dire ça, mais en fait, c'est ça, c'est accepter les autres. C'est Mère Thérésa qui disait « Si tu juges les gens, tu ne peux pas les aimer. » Moi, j'ai traversé beaucoup de choses. Je suis issue d'un milieu modeste, donc rien ni personne n'aurait pu parier. Alors, les amis de l'époque, j'ai toujours me dit « Monsieur, on savait, on savait, t'avais un caractère. » Mais bon, moi, je ne me serais jamais projetée. J'avais une passion pour le basketball plus que pour les études. Et puis, la vie a fait qu'à 18 ans, je suis devenue soutien de famille de ma mère et de mon jeune frère. Donc, j'ai dû travailler, j'ai cumulé trois jobs en parallèle d'études. J'ai toujours énormément travaillé. En fait, j'ai une passion pour le travail, donc je suis incapable de rester à rien faire. Je ne sais pas m'asseoir dans un canapé. Chez moi, on me le reproche très souvent. Donc, les films en famille se font généralement sans moi. D'accord. Et donc, voilà, moi, j'ai vécu le sentiment d'imposture que vivent beaucoup de femmes, mais j'ai découvert que certains hommes aussi le vivaient parfois. Donc, la frustration par avoir fait des grandes études, d'avoir réussi, d'intégrer des milieux dans lesquels je ne me sentais pas forcément à l'aise. Et donc, de devoir effectivement apprendre sur moi, apprendre, gérer mes émotions pour le coup. Donc, moi, j'étais une grande timide, très grande timide. Moi aussi, moi aussi. Je réussissais beaucoup. Toi aussi ? Voilà, je travaille sur ça. Tu travailles sur ça. Alors, moi, j'ai… Les interviews Zoom, ça m'aide un peu. Alors, moi, tu vois, c'est un truc que j'ai vraiment réglé. Donc, je suis très fière de ça parce que je rougissais, mais vraiment rouge, tu vois. Et petite, en plus, j'ai dû prendre des cours d'orthophoniste. Donc, voilà. Et j'en ai eu tellement ras-le-bol un jour de me dire, mais j'ai chaud, je suis rouge écarlate, les gens ne voient que ça. Évidemment, ils ne voyaient que ça. Enfin, moi, je le sentais. Quand tu sens le truc, c'est que les autres le voient aussi, ça ne te rend pas forcément à l'aise. Et puis, tu perds tes moyens, donc tu es beaucoup moins à l'aise à l'oral. Donc, en fait, j'ai travaillé, j'ai acheté des livres, j'ai travaillé toute seule. Quand je prenais la parole, je m'exerçais, je ne sais pas si on peut dire tout bêtement, parce qu'en réalité, c'est un vrai conseil devant mon miroir à essayer de lire mon texte, à l'apprendre et puis à performer. Et puis, je me lance beaucoup de défis, en fait. Donc, j'aime bien aller faire des trucs hyper audacieux. Et donc, le truc le plus audacieux que j'ai fait, c'est de me dire, je vais inviter le président de la République à dîner. Tu vois, c'était François Hollande à l'époque. Eh bien, en six semaines, je dînais à l'Élysée avec François Hollande et quelques copains que j'avais invités pour l'occasion. Et tu vois, mes copains me disent, mais tu es complètement naïve, il n'acceptera jamais, etc. Et en fait, toutes les semaines, j'ai été déposée à un petit courrier à l'Élysée, le même, pour être sûre qu'au final, tu vois, ça interpelle. Et en réalité, je n'en ai déposé qu'un. Et j'ai eu une réponse, donc j'ai trouvé ça très fair et très poli de la part de l'Élysée. Et six semaines après, avec mes potes, on venait à l'Élysée, voilà, sur le thème de l'économie de demain, avec le chef de l'État. Et on a découvert, par ailleurs, un chef de l'État qui était totalement différent de celui qu'on pouvait voir à la télé ou dont on pouvait entendre parler. Quelqu'un qui connaissait ses dossiers par cœur. Très drôle. Très, très, très drôle. Très, très drôle. Et puis, qui a eu un mot extrêmement gentil pour chacun d'entre nous. Tu vois, on parlait de bienveillance. Ça, c'est rare, en fait, de dire que tu as quelqu'un qui a des journées ultra chargées. Sans doute, on lui a préparé, on lui a dit, ben, voilà, Angélique, elle fait ci, Frédéric fait ça. Et il est arrivé, il n'avait aucune note, aucune fiche. Et il savait qui on était, c'était la première fois qu'on se voyait. Et il a eu un mot gentil pour chacun d'entre nous sur quelque chose qu'il savait de nous. Et donc, je trouve ça exceptionnel, tu vois, de s'intéresser aux autres et d'avoir cette approche. C'est très humain, en fait. Et j'ai trouvé qu'on avait un président très humain. Et donc, voilà, ce n'était pas mon président de cœur au démarrage. Et j'avoue que j'ai trouvé que c'était quelqu'un de cœur. Et ça, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada